Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir comment scinder un corps en deux et créer un assemblage mâle-femelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo et à la liker. Pour découper cette pièce en deux. Donc là on veut couper pile poil au milieu du passage de câble. Donc on va utiliser l'outil scinder ici. On sélectionne le corps à scinder. Donc le corps à scinder c'est celui-ci. Et l'outil de scission, il faut aller ici. On va faire apparaître les origines et sélectionner le bon plan. Donc ça va être le YZ. Ici vous voyez que ça s'est mis en rouge. Ok, donc il y a un tri qui est apparu. Si vous voulez vérifier que votre pièce est bien coupée, vous regardez ici. Corps numéro 2, corps numéro 3. Ça a été divisé en deux. Maintenant, avec la touche M, j'appuie sur M, je sélectionne une partie. Je peux la déplacer. Donc là vous avez réussi à couper votre pièce en deux. Le plan de découpe était positionné. Donc maintenant on est face à cette pièce là. Et on veut couper encore une fois au milieu de notre trou ici. Notre petit trou. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un plan de décalage. Donc on va sélectionner le bon. Donc c'est celui-ci. Et ici on va venir le positionner. Alors là je le fais approximativement, mais si vous le faites dans... On se mettant bien en face en tant que c'est pas bon. Donc on va le déplacer encore un petit peu. Voilà, là je dois être à peu près au milieu. Donc ok. Et on fait la même chose. C'est-à-dire qu'on vient faire scinder le corps en deux. L'outil, le corps à scinder, c'est notre pièce. Et l'outil de scission, c'est notre plan ici. Ok. Si je divise, pareil, la touche M. Je sélectionne une partie. Je la déplace. Maintenant on va voir comment faire pour avoir des petits tétons qui puissent s'emboîter dans des petits trous de l'autre côté. Donc on va faire un côté mâle, un côté femelle. Donc je commence par le corps numéro 3. Je viens travailler sur ce plan-ci. Et ce plan-ci, je vais créer un décalage de cette partie-là. Et c'est la ligne rouge. Donc moi je vais rentrer de 3 mm. Pardon, moins 3 mm. Voilà. Sur cette partie-ci, je vais venir faire des cercles. Au coin. Pareil, de 3 mm. Alors vous en faites autant que vous voulez. Et on va faire un dernier ici. Ok. Donc. On va utiliser la touche T. Pour supprimer les tricules qui ne servent à rien. Ça se met en mauve. Voilà. Maintenant, je sélectionne avec la touche Shift enfoncé. Pour que ça ne devienne en bleu. Et je l'extrude sur la première 3 mm. De ce côté-ci. Voilà. J'ai fait mes tétons. Maintenant, ce qu'on va faire. On revient en arrière. On revient en arrière. Et on fait réapparaître mon corps numéro 2. Mon corps numéro 2. Le 3, on le cache. Et je viens travailler sur cette partie-ci. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais modifier. Créer un décalage. De cette zone-là. De moins 3 mm. Et ici. Je vais venir faire. Des cercles. 3. 3. 3. 3, 2. Faudra. Faire des essais. Au pire, vous comblerez avec de la colle. 3, 3. 3. La même chose. 3, 2, 3. Et la même chose. Ici. 3, 2, 3. On utilise la touche T pour supprimer les traits qui nous servent. Plus. Comme ceci. Maintenant, je sélectionne la touche sheet en foncé. Si vous avez du mal à sélectionner comme moi, n'hésitez pas à zoomer un petit peu. Voilà. Et ici, extrude. Et là, je vais faire moins 3,3. Donc, on voit ici qu'avec mon arrondi, ça pose problème. On va modifier notre fonction. Donc, ici, clic droit. Modifier la fonction. 2,5. Donc, voilà. On voit que là, c'est bon. Maintenant, on vient sur mon corps 3, ici. On voit que c'est mes tétons qui, eux, font 3 mm. Donc, c'est bien cette partie, cette extrusion que je dois modifier. Donc, là, je vais faire clic droit. Modifier la fonction. Et là, je vais mettre 2,3.